Honorable sénateur, Mahatma Gandhi a dit, et je cite, « la grandeur d'une nation et son progrès moral peuvent être jugés par la façon dont ces animaux sont traités ». C'est dans cet esprit que je soutiens sans équivoque le projet de loi S15 qui propose une protection juridique applicable aux enfants et aux éléphants, dis-je, aux éléphants donc et aux grands singes qui sont en captivité au Canada. La science nous a appris que ces créatures étonnantes sont conscientes d'elles-mêmes, sont très sociables et qu'elles ont des émotions. En d'autres termes, ce sont des animaux sensibles. Les éléphants et les grands singes partagent également ces caractéristiques, de même que des besoins fondamentaux avec les baleines et les dauphins, qui sont visés par des lois adoptées par le Parlement pour les protéger des méfaits de la captivité, et ce, en 2019. Le temps est venu d'agir. En Ontario, il n'est pas nécessaire d'obtenir un permis pour posséder un éléphant ou un grand singe, c'est-à-dire un chimpanzé, un bonobo, un gorille ou un orang-outan. Cette situation n'est plus acceptable, que ce soit pour assurer le bien-être des animaux ou pour protéger la sécurité publique. Merci au ministre Guilbault et au ministre Virani d'avoir présenté ce projet de loi au Sénat. Il fait suite à un engagement qui avait été pris lors des élections de 2021 de légiférer pour protéger les animaux sauvages qui sont en captivité. Je remercie également le Sénateur Klein d'avoir parrainé ce projet de loi et d'avoir milité pour un traitement emprunt de plus de compassion pour la faune sauvage en captivité. Il a été dit que le projet de loi S-15 visait à atteindre les objectifs de la loi Jane Goodall, qui avait été rédigée par l'honorable Murray Sinclair en 2020. La sagesse autochtones nous enseigne à respecter ces êtres comme toutes nos relations. Il s'agit d'abord d'assurer la protection des éléphants et des grands singes en captivité. Ensuite, il importe de souligner les différences significatives entre le projet de loi S-15 et le projet de loi S-241, la loi Jane Goodall. Ensuite, je veux parler de la constitutionnalité du projet de loi S-15 et ensuite du chemin qui reste à parcourir pour que le projet de loi soit adopté. La situation des éléphants est particulièrement préoccupante, comme l'a dit le sénateur Klein. Ces animaux souffrent de graves problèmes de comportement et de santé lorsqu'ils sont maintenus en captivité en Amérique du Nord. Il y a deux décès pour chaque naissance, notamment. Ils sont utilisés comme jamais auparavant pour des manèges et des spectacles à l'African Lion Safari près de Hamilton, en Ontario. Et cette organisation a même tenté de vendre des éléphants à un zoo du Texas, même si cela signifiait qu'il fallait rompre la relation entre deux duos mère-fille, alors que normalement, ces animaux restent ensemble pour la vie. Ainsi, le temps est venu de se pencher sur la situation des éléphants en captivité. Il y a d'abord le manque d'accès à l'extérieur qui constitue un problème pour des orangs-outans de Toronto. Mais c'était avant l'ouverture d'un nouvel habitat l'année dernière. Il y a également les eaux de Toronto, de Calgary et de Granby qui ont adhéré au principe de protection juridique des grands singes. L'humanité se doit de protéger nos plus proches parents vivants, les protéger à la fois contre les conditions inadéquates de la captivité et contre le risque d'extinction. Parce que la perte d'une partie de notre biodiversité constitue, en fin de compte, une menace pour notre propre vie. Ainsi, le projet de loi S-15 interdira toute nouvelle mise en captivité, y compris la reproduction et l'importation d'éléphants et de grands singes, à moins qu'une licence ne soit délivrée pourvu que ce soit dans leur intérêt à des fins de conservation ou pour la recherche scientifique. Et ces licences pourront être assorties de conditions visant à promouvoir leur bien-être. Et selon le projet de loi, l'octroi de toute licence dépendra des preuves obtenues et relèvera du pouvoir discrétionnaire du ministre de l'Environnement. Notamment, en outre, le projet de loi S-15 interdira l'utilisation de ces espèces dans des spectacles, ce qui mettra ainsi fin aux spectacles d'éléphants qui sont organisés à l'African Lion Safari. Outre la prévention de la cruauté envers les animaux, le projet de loi S-15 protégera également la sécurité publique. Les éléphants et les grands singes qui sont en captivité sont des animaux très puissants qui peuvent potentiellement être dangereux. Il y a d'ailleurs eu des incidents d'attaques fatales en Amérique du Nord. Au Canada, notamment, il y a eu une attaque donnée à l'African Lion Safari en 2019. Et en fait, cette attaque a plutôt entraîné de graves blessures pour un membre du personnel. Mais il y a également eu une attaque mortelle au même endroit en 1989. Et donc, le volet sécurité publique est important sur le plan juridique et j'y reviendrai. Le projet de loi S-15 mettra en oeuvre d'autres mesures qui modifient le code criminel et la loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial qui est administrée par le ministère de l'environnement et du changement climatique. Il s'agit d'un moyen simple de mettre en oeuvre les changements qui sont contenus dans le projet de loi. Et c'est un modèle qui est basé sur les lois canadiennes relatives à la captivité des baleines et des dauphins et des dispositions à ce chapitre qui sont contenues dans le code criminel et dans la loi sur les pêches. Maintenant, je vais passer à l'élément suivant, c'est-à-dire les différences significatives entre le projet de loi S-15 et le projet de loi S-241, c'est-à-dire la loi Jane Goodall. Ces deux mesures sont distinctes. Il contient des dispositions qui sont similaires mais qui sont toutefois rédigées fort différemment et qui contiennent des différences substantielles en matière de politique publique, notamment ce qui concerne l'absence d'interdiction de possession et de transport de matériel reproductif dans le cadre du projet de loi S-15, l'absence d'interdiction de promenade à dos d'éléphants, l'absence de licences provinciales pour ce qui est des spectacles ainsi que d'autres différences. En outre, le projet de loi S-241 est beaucoup plus vaste que le projet de loi S-15 puisqu'il couvre 800 espèces sauvages, par exemple des grands félins, des ours, des loups, ou des otaries de certains reptiles, notamment, qui prévoit un mécanisme qui permet d'ajouter ou de retirer certaines espèces de son champ d'application. Ensuite, le projet de loi S-241 contient des mesures en ce qui concerne la relocalisation des animaux sauvages qui sont illégalement en captivité. Il y a également dans le projet de loi S-241, un cadre complexe qui s'applique aux organisations de protection des animaux et donc qui contient des critères qui s'appliquent aux eaux, notamment. En termes plus clairs, le projet de loi S-15 compte neuf pages. Le projet de loi S-241 compte 29 pages. nous n'avons qu'à les peser pour constater qu'ils sont bien différents. Il est important de tenir compte de ces différences dans le contexte du débat que nous aurons afin que le meilleur projet de loi possible soit adopté. J'en viens maintenant à l'élément suivant, c'est-à-dire la constitutionnalité du projet de loi. Mesdames et Messieurs les sénateurs, à mon avis, ce projet de loi représente une simple application du pouvoir fédéral en matière de droits criminels et plus précisément en matière de prévention de la cruauté envers les animaux, de protection de la sécurité publique et, dans une moindre mesure, il s'agit d'une application de la compétence fédérale en matière d'échange et de commerce en ce qui concerne le commerce international. Et je vous renvoie à une lettre au sujet des projets de loi S241 et S15 qui a été reçue par le Comité des affaires juridiques et constitutionnelles de la part de six professeurs de droit de tout le pays. Et dans cette lettre, on dit que la Cour suprême a souligné à plusieurs reprises le fait que la compétence en matière de droit criminel est la plus étendue et la plus souple des compétences législatives du Parlement. Il s'agit ici, selon l'objet de la loi, d'interdire et de réprimer les comportements dangereux et contraires à l'éthique. et donc le projet de loi à l'étude s'inscrit parfaitement dans le champ d'application traditionnel de la compétence fédérale en matière de droit criminel. J'estime que le comité constitue la tribune idéale pour étudier un projet de loi visant la prévention de la cruauté contre les animaux. Dernier point. Le chemin à parcourir pour ce projet de loi, comme le sénateur Klein l'a décrit dans son discours sur le projet de loi S-15, le processus de législation gouvernementale sur la captivité des animaux sauvages au Parlement a parfois été lent et difficile, surtout lorsqu'il s'agissait de billes, d'initiatives de sénateurs ou de députés. Notre Sénat examine des projets de loi sur la captivité des éléphants et des grands singes depuis la fin de 2020 et le projet de loi S-241 a été le projet de loi le plus débattu au Sénat en deuxième lecture au cours de la présente législature avec 17 interventions et plus de 5 heures de débat sur une période de 14 mois. Avant cela, l'adoption du projet de loi sur la captivité des baleines a conclu le plus long processus d'adoption d'un projet de loi dans l'histoire du Parlement, soit trois ans et demi. Cependant, malgré ce qui semble être un large soutien en faveur d'une protection accrue de la faune sauvage en captivité, les sénateurs n'ont pas encore eu l'occasion d'entendre les témoignages de scientifiques de zoos accrédités ou d'ONG de protection des animaux au sujet de la législation. Je parle de S-251. Ces désarguments peuvent être avancés contre ce projet de loi, qu'ils soient étudiés en comité. Comme pour tous les projets de loi, les faits doivent prévaloir et être pris en considération dans notre processus d'amendement et notre vote final. Chers collègues, je vous invite donc à conclure la deuxième lecture du projet de loi de S-15 dès que possible et à l'envoyer à notre comité des affaires juridiques pour qu'il l'étudie en profondeur à titre de mesure de droit criminel et que cela ne dure pas plusieurs mois encore. L'article 36 de la loi constitutionnelle de 1867 exige un vote à la majorité au Sénat. Je crois qu'une majorité de cette Chambre a entendu les appels du Dr. Jane Goodall, de l'honorable Marie Sinclair, du Sénateur Klein et de bien d'autres et qu'elle est prête à renvoyer ce projet de loi au comité. Thank you. Merci. Miigwish. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada